La ruine, l'esprit mystérieux au vague ou bref chemin, qui par moment nous prête un regard surhumain, le rêve m'a montré ce que n'a vu personne. C'était, sous un air lourd qui jamais ne frissonne, un continent couvert d'arbres pétrifiés, si puissants que jadisse lorsque vous triomphez, vieux chênes, auprès de vos chefs les plus robustes et les plus hauts à peine en effet des arbustes. D'énormes ossements percés de tous côtés, pareils à de grands rocs affreux et corps sculptés, de durs géants gelous du féroce prodige, de la création à son premier vertige. Et c'était quelque part aux confins ignorés de la terre, peut-être au fond des flots sacrés, et le plus effrayant de ce monde effroyable, c'était, au centre et hors des épaisseurs du sable, un temple ruiné. Mais colossal encore, mille fois plus que ceux de Karnak et d'Ankor. Des escaliers sans fin, portant des avenues de monstres, s'étageaient, s'écroulaient dans les nues, dont ils semblaient former le lit torrentiel. Des arches d'un seul bloc aux largeurs d'arc-en-ciel, se croisaient, unissant des porches, des colonnes, telles que n'en ont jamais conçues les Babylones, et s'élevaient toujours, toujours, sous des monceaux, des mesurés de tours, des portiques, d'arceaux, des chapiteaux massifs ou des bailles d'hybrides sur leurs trompes en l'air tenaient des pyramides. Des frontons d'une lieu allait se prolongeant, des portes toutes d'or dans des murs tout d'argent, étincelaient parmi des alpes de décombres. Des abîmes de nuit s'engouffraient sous les ombres, et partout, jusqu'aux fêtes, un million de dieux, enveloppés ou nus, aveugles ou pleins d'yeux, noirs et ramifiés comme des madrépores, ou sans bras, éclotant comme des météores, debout, assis en cercle, accroupis ou rampants, enfouis jusqu'au ventre ou restés en suspens, horribles, couronnés de forêts en spirale, ou de mitres ayant l'ampleur des cathédrales, pullulaient, remplissant de leurs difformités, les quatre sections des cieux épouvantés. Et bien avant Babel, bien avant l'Atlantide, c'était l'œuvre fameuse et l'écariatide, d'un orgueil qui bouillonne avec le globe entier, bâti avec le sang des vaincus pour mortiers. La merveille des jours plus longtemps que cet âge, dont la fable cherchait le confus héritage, et les siècles de vie où la douleur hurla, toute une formidable histoire dormait là, du haut en bas gravée en langue originelle, sur le bronze inusable, la pierre éternelle, au fond de l'invisible et du silence, au fond de l'oubli, dernier Dieu en qui tout se confond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada